Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Nostrabricus hashtag numéro 9 Vidéo dans laquelle je suis habituellement accompagné de mon cher Nostrabricus le divin L'homme qui sait lire dans le futur de la brique danoise qui n'a pas toujours raison Mais après tout le futur est toujours incertain et il est difficile de s'y retrouver, excusez-le Aujourd'hui on ne s'intéresse pas au futur mais on va s'intéresser au présent Pour parler des résultats de la première vague de review 2020 pour Lego ID Qui a atteint son terme hier le 30 septembre 2020 avec un victorieux Et plus largement dans cette vidéo on va faire le point sur la première phase de review 2020 qui est terminée La seconde phase à venir, les projets qui atteignent les 10 000 Et un petit peu toute cette tendance qu'il y a autour de Lego ID Vous connaissez un petit peu ma position mais on va détailler tout ça ensemble dans cette vidéo C'est parti ! Wow mais c'est super cette vidéo Nostrabricus Alors t'oublie pas si t'aimes tu laisses un pouce en l'air et surtout tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications Et bien tout d'abord l'actu c'est le blog himself de Lego ID où sont révélées les informations Donc on a ici en l'occurrence à gauche le patron de Lego ID, le manager de l'engagement de Lego ID Hassan Jensen qui en plus maigre me ressemble beaucoup je vais vous le dire à chaque fois Et son camarade de droite Samuel Johnson qui ici nous ont fait une petite vidéo de reveal que vous pourrez regarder sur l'article du blog dont je mettrai le lien en description de la vidéo Alors ici on a ici le grand vainqueur, félicitations du coup à Guillaume Roussel Alors je te félicite Guillaume puisque tu es l'heureux vainqueur de cette première phase de review 2020 Et tu es d'ailleurs le seul vainqueur un petit peu de calme dans cette tempête de cette Lego ID à arriver puisqu'il y en a encore beaucoup à venir On y reviendra tout à l'heure donc clairement c'est une bonne chose que la voilure baisse un petit peu Et félicitations à toi parce que c'est notre petit Frenchie qui avait aussi fait la proposition de Mary Poppins qui n'a pas été retenue Mais qu'à cela ne tienne tu vas repartir avec un beau globe qui va du coup enrichir nos bureaux Un beau presse-papier de type sphérique qu'on devrait retrouver en mode 18+, j'en ai bien l'impression Et là où je suis ravi complètement c'est que c'est la French Dutch puisque après Emeric Fievé Après ils ne sont pas dans le bon ordre, également Jonathan Brune ou Kevin Feather avec chacun respectivement les dinosaures La Treehouse et évidemment le Central Perk Et bien là le palmarès français continue, j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt pas mal Le projet il est là, on est sur la page du projet de Guillaume qui a donc fait un Nurse Globe en anglais Mais évidemment la réalisation dans le projet est déjà plutôt pas mal Ça reste très bien fait dans la proposition du projet Mais ce n'est pas non plus un truc hardcore C'est à dire qu'il n'a pas fait un graphic design de l'apocalypse Il n'a pas fait une mise en scène de fou Les photos restent suffisamment simples Et pareil pour la description, ça reste assez simpliste Mais on va le voir dans la suite de la vidéo Ce n'est pas parce qu'on fait un truc simpliste qu'on ne passe pas Et c'est plutôt quand on fait un truc trop chiadé et trop compliqué qu'on a des chances de ne pas passer Si on continue, on apprend également que la proposition Sonic Mania est toujours en cours d'étude Ce n'est pas oui, ce n'est pas non On saura à l'issue de la seconde phase de review 2020 Ils donneront aussi leur avis définitif sur ce set autour de Sonic Alors peut-être qu'il y a des tractations autour de la licence Je ne sais pas Pour qu'ils ne donnent pas d'avis tout de suite Parce que bon, à mon avis, on connaît le truc On peut se décider assez vite si on le fait ou si on ne le fait pas En attendant, ce qu'il faut retenir C'est que tous ces projets-là n'ont pas été retenus Alors si on va dans la catégorie Not Approved Eh bien on va les retrouver Mais alors mélanger avec tout le reste Parce qu'il y a les 177 résultats qui ont été ici agrégés Donc forcément, il faudrait qu'on retrouve les 25 24, pardon, parce qu'il y a aussi le Sonic Qui sont là-dedans Mais si on regarde la photo, vous me faites confiance Dans les choses qui ont été refusées On a le petit set du jardin qui avait l'air plutôt mignon Refusé La voiture, old school, steampunk, refusée La gare de train, refusée Le suppo géant, refusé L'autre truc spatial, refusé L'espèce de resto, refusé L'Idialla Jones, à mon grand dame, refusé Le truc de fleuriste, le modular, refusé Le second projet de Disney Bricks Qui était donc du coup Mary Poppins, refusé Le bateau, refusé K2000, refusé La dameuse technique, évidemment, refusée Notre français ici, avec le bâtiment médiéval, refusé Le bâtiment rose, refusé Rome, on avait rien à foutre, refusé La maison abandonnée, impossible que ça passe Refusé, évidemment Le truc de Bob l'Éponge, refusé La cascade aussi Le train aussi Futurama aussi Légion de fer aussi Zelda, Sniff aussi Suppos numéro 2 refusé Et bien sûr La voiture d'Elon Musk Le Cybertruck, évidemment refusé Là, pour cette première phase de review 2020 Il n'y a pas de surprise Il n'y a pas de surprise Parce que je pense très sincèrement Que le projet de Guillaume Roussel Était le plus proche de l'esprit Lego ID De tous les projets qui étaient proposés C'est un truc lifestyle Les raisons qui ont fait qu'ils l'ont pris C'est que c'était original en termes de construction C'est pas un truc qui avait déjà été fait C'est pas basé sur une licence Bref, on est plutôt On est plutôt complètement dans le thème Les autres produits Que je viens de vous montrer Et qui ont été refusés Il y a des choses C'est assez évident Clairement Le truc de Fleuriste C'est un modular Dans la gamme Créateur Expert Enfin maintenant 18+, ça n'avait aucune raison de passer Ainsi que d'autres projets C'est pas de surprise de ce point de vue là On en avait parlé d'ailleurs avec William à l'époque Et du coup je ne suis pas du tout étonné De voir Guillaume passer En plus Guillaume qui avait deux projets Voilà, un sur deux C'est plutôt pas mal A noter aussi qu'on a eu Alors moi je n'avais pas suivi ça Il y avait eu un concours Un concours autour de la musique Sur Lego ID Et là ils ont retenu les guitares Alors moi je suis très content Parce que j'ai une Stratocaster J'ai une Fender Warn 50's Warn Edition De mémoire J'ai une vieille Enfin une réédition de vieux modèles de Strat Qui est rangée Qui n'est pas là Et du coup Voir de la Stratocaster Et alors il faut comprendre Que l'échelle n'est pas grande Ça paraît grand comme ça Mais non c'est de la guitare de bureau Ça fait C'est du 2 de large là le manche C'est de la brique de 2 par 1 Donc c'est pas grand du tout Et pour autant C'est super bien fait en brique build Moi là il faut avouer Que les techniques de construction Sont juste dinguissimes J'aime beaucoup 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 le rendu On verra ce qu'ils feront de ce produit Parce qu'en l'état Il est déjà plutôt quand même bien fait Alors si maintenant on refait un point Alors je vais pas vous faire Le refaire le Nostra Bricus 8 Où je faisais la prédiction De la seconde phase De review 2020 Qui venait de s'achever Alors quand j'avais fait cette vidéo Mais si on retourne Sur le site On a ici Les 36 Les 36 projets Les 36 projets Qui du coup Ont atteint les 10 000 votes Et dont on aura la réponse Globalement Vers le mois d'octobre Un truc comme ça Voilà Lego avait donné A l'automne Voilà je crois que Lego avait dit A l'automne Donc là Clairement Je pense que Vous le voyez C'est une réflexion de fond Où la plateforme Se professionnalise énormément Regardez la qualité Des mises en scène Si vous regardez tout ça Il y a vraiment Vraiment beaucoup beaucoup de choses Et on retrouve Et si vous écoutez Voyez ma vidéo Je pense à Carlierty Ou à Brick Project Big up à vous deux Mais vous connaissez mon avis Parce que j'ai fait un tweet Aujourd'hui à ce sujet là Ou clairement Enfin ratatouille J'adore le projet Mais le projet ne passera pas Le projet ne passera pas Parce qu'il a déjà été boulé une fois Parce qu'il a déjà été boulé une fois Et parce que c'est un produit fini ça C'est un produit fini Lego n'a plus rien à faire C'est trop propre C'est parfait Enfin je veux dire Il n'y a rien à faire C'est all inclusive Embaucher Brick Project Comme designer Il va nous faire des sets Qui envoient du pâté Par contre Pour ce qui est De la plateforme Lego ID Je pense que c'est un tout faux Parce que c'est pas ce que Lego recherche Lego recherche des idées Des choses originales Bah là c'est du Disney S'ils ont envie de faire du Disney Ils le font eux-mêmes Et puis ils le feront Ils le feront Donc voilà Ça c'est mon avis Dans la même veine On a Carlierty Qui a fait Qui a fait Le Medieval Market Qui est magnifique Il n'y a rien à dire C'est beau C'est beau Enfin Il n'y a rien à dire C'est parfait Alors là il n'y a pas de Il n'y a pas de licence Donc on peut potentiellement espérer Mais ça se rapproche quand même Énormément d'un modular Donc rien de neuf Sous le soleil De ce point de vue là Un beau modular Moi j'aimerais l'avoir Il n'y a pas de soucis Mais clairement Voilà Et pareil Carlierty Il a la nuit au musée Basé sur un film Là c'est pareil C'est exactement Comme le ratatouille C'est all inclusive C'est beau C'est beau C'est magnifique C'est beau Il n'y a rien à dire Il y a toutes les fonctionnalités Il y a des petits trucs tricky Il y a des bâtiments qui s'ouvrent Il n'y a rien à dire C'est beau Toutes les infographies sont parfaites C'est parfait Mais la vraie question C'est qu'à mon sens Ce n'est pas ce que l'ego recherche L'ego recherche du lifestyle Le truc sympa Pour moi Ce qui est le plus proche De s'en rapprocher Sans avoir une licence Malgré le fait Qu'il y a très certainement des droits Si c'est une peinture de Van Gogh Alors là On s'approche Sur le truc un peu déco On se rapproche un petit peu Des cadres Iron Man Parce qu'on pourrait accrocher ça au mur Ce ne serait pas idiot On a une reproduction d'une peinture Avec des techniques de montage Qui sont originales Ce n'est pas quelque chose Qui s'est trop fait Voilà Ça c'est malin Et ça matche plutôt L'idée de Lego ID Et moi le problème que je vois Alors de toute façon Lego en fait L'a annoncé Par le biais d'un billet De Lego ID Et de Hassan Jensen Le mec beau gosse Qui me ressemble beaucoup En plus maigre Vous avez l'article sur The Brother Brick Qui dit Est-ce que les règles vont changer Au niveau de Lego ID On y réfléchit Mais pour l'instant Ça n'a pas bougé Statu quo dans les médias On sait qu'il y a beaucoup de gens Qui ont bossé Pendant le confinement Sur des Lego D'habitude on avait 10-12 produits Là on enchaînait avec 26 Pour la première phase de review 2020 Et 35 sur la seconde Ça fait beaucoup Mais il est trop tôt Pour savoir si ça va continuer ou pas Et on ne veut pas Prendre des décisions trop rapides Néanmoins sur le long terme On explore différentes possibilités Pour adapter le business Voilà C'est ce qu'ils disent Donc clairement Je comprends Dans l'absolu Si on retourne sur les produits Qui sont en phase Du coup De En review Donc les 36 sur la seconde phase Il y a beaucoup de choses Qui n'ont aucune chance de passer Les licences de jeux vidéo On a le truc Fall Guys On a également à nouveau De mémoire Le Animal Crossing Enfin Le Zelda Enfin Lego pour moi N'a aucun intérêt A le faire Bon il y a le coffre Bon c'est un presse papier Je pense qu'on a assez donné Sur les presse papier Le Banzai pourquoi pas Mais si vous regardez un petit peu Tout ce qu'il y a dans cette liste Entre les modulars Qui mon avis Vont être shootés de base Comme la bâquerie ici La boulangerie Qui n'est pas mieux Que le fleuriste Qui s'est déjà fait bouler Faut voir Le Goal Rush Le Roller Coaster Même s'il est très bien Sur la mine On a déjà eu Un Roller Coaster Dans les gammes Dans les gammes Créateur Expert Le Fast Food Corner C'est pareil Ça c'est un modular Les gars Les gars Je pense que Vous avez juste pas du tout Compris le principe Je pense que là Faut arrêter la tisane Le Naruto J'aimerais beaucoup le voir Mais c'est pareil J'y crois Très moyennement Même si ça me ferait Très plaisir Je vous avoue Qu'à la réflexion Et on en reparlera A la fin de l'année Je mise tout Sur Van Gogh Si maintenant On regarde Les projets Qui viennent d'atteindre 10 000 votes Alors là Pour que vous comprenez bien Il y a globalement 3 phases de review par an On est d'accord Là Tous ceux qui atteignent 10 000 maintenant Ils vont être Dans la troisième phase De review Pour l'année 2020 Et ça va courir De maintenant Jusqu'à la fin de l'année A peu de choses près De maintenant De octobre A fin décembre On aura les résultats Très certainement Au mois de janvier La seconde phase de review 2020 Donc il y a les 36 projets Qu'on a vu à l'instant Eux On devrait avoir le résultat D'ici à un mois Un truc comme ça Ça devrait arriver assez vite On devrait avoir les infos Voilà Donc là Ce qu'on va regarder maintenant C'est verdict A l'horizon Janvier 2020 Janvier 2021 Et à janvier 2021 On saura Qui seront les grands gagnants On en a déjà On est déjà au mois d'octobre C'est à dire On est au tout début On est au tout début De la phase de review De la troisième phase De review 2020 Et on a déjà 5 projets Qui sont Qui sont A 10 000 Et là Moi je vous dis d'entrer Je vais être super rude Pour moi Aucun de passe Aucun de passe Et C'est facile à dire Un avion On s'en contrebalesté Qui en a déjà eu 30 millions Tu vas dans la gamme City Si tu veux un avion Le Brickton Police Station Ça a l'air magnifique Mais Ça c'est pareil C'est un modular C'est un modular C'est beau C'est beau Mais Lego C'est faire des modulars Il n'y a pas besoin Effectivement Je pense que ce serait très bien D'avoir D'avoir une caserne de police De ce niveau là C'est dans une ville En modular Ce serait magnifique Mais non Le Colisée C'est un Lego Architecture De mémoire Il y a une gamme Architecture Regardez Il a fait des plaques Comme un Lego Architecture Il a mis le petit logo Comme un Lego Architecture C'est un Lego Architecture Ben voilà Mec fait-on embaucher par Lego Et va faire du Lego Architecture Le Gravity Falls C'est encore une licence Ça pourrait au même titre Que les projets Comme 1, 2, 3, 6ème Street Sur les séries Machin Ça pourrait passer J'y crois pas J'y crois pas Parce que c'est encore une licence Parce que c'est encore un bâtiment Qui est trop bien fait J'y crois pas du tout Et là On va terminer avec Bag End Donc cul de sac Donc le Seigneur des Anneaux Sabfan a tweeté aujourd'hui D'ailleurs aujourd'hui Je vous invite à aller voir sur Twitter J'ai fait un message en anglais Je lui ai dit C'est beau C'est magnifique Mais ça ne passera pas On en reparlera au mois de janvier 2021 Mais ça passera pas Parce que c'est parfait Regardez un bouquin Bah ça fait penser Au petit set promo Qui était sorti à l'époque Ça fait penser au pop-up book Et surtout C'est dans un thème Qui a déjà été éclusé par Lego Je vois pas du tout L'intérêt De faire ça Même si Il y a une belle inclusion Dans le bouquin Mais un combo de livres Et un combo de set Ça c'est quand même déjà fait Dans Lego ID Même si La réalisation est parfaite Il faut bien me comprendre La réalisation est parfaite Il n'y a rien à dire C'est beau Je le veux sur mes étagères C'est pas le souci Je pense juste Qu'ils sont Ils sont là Et Lego est là Donc ils sont à côté Ils sont à côté Mais ça c'est C'est valable pour Sabfan Pour Carl Erty Pour Boot Project Les gars je vous adore Vous faites un travail dantesque C'est magnifique ce que vous faites Mais c'est juste à mon avis Ce que Lego ne veut pas Donc je peux me tromper Attention Je peux me tromper Mais je pense que vous déployez Une énergie formidable Pour rien C'est mon avis intime Je pense que la base Quand on fait du business Quand on fait un projet C'est de faire du benchmark Et de voir ce qui se fait Et de voir les tendances La tendance C'est le presse-papier C'est le globe C'est la machine à écrire C'est le piano Voilà Et regardez le globe Il n'y a pas 30 millions de pièces Il n'y a pas des artworks de folie Il n'y a pas Non non Brick Project Il a fait 6 photos Une avec une map Monde derrière Brick Project Brick Fan Brick Dimitri Disney Brick Voilà on va y arriver Disney Brick Il s'est profoulé Il a fait son petit projet Il s'est dit Tiens On est quand même Dans la logique presse-papier En ce moment Si je faisais un truc Il se met dans le bureau Ils ont déjà d'un côté La machine à écrire Ils ont derrière Ils ont le piano Et si On leur mettait Un globe terrestre à côté Ouais Banco Et moi je vous dis Ce qu'il manque Je vais vous le dire Ce qu'il manque C'est une lampe C'est une lampe de chevet A l'ancienne Vous savez Les petites lampes sexy A l'ancienne Comme Diana Jones Celui qui fait une lampe Comme ça Il prendra Il prendra la 3ème place Je ne suis pas inquiet Donc vous comprenez Un petit peu On en discute dans les commentaires Dites moi un petit peu Ce que vous en pensez Mais ce qui est clair C'est que maintenant On voit quand même Par le biais de cette Seconde phase Première phase De review 2020 Que Lego a baissé la voilure Parce qu'ils n'ont pris qu'un set Donc je pense qu'ils ont compris Qu'ils en avaient trop en retard Donc ils calment un petit peu Le jeu Les pépères Je pense que c'est déjà Une bonne idée Peut-être que déjà Ça va calmer les ardeurs Quand sur 30 ou 40 projets On en prendra qu'un Retour à la normale Et je pense que Tous les gars Ça sert à rien d'atteindre 10 000 Si l'idée n'est pas bonne Lego ID Lego ID Il y a aucun Enfin Je pense que Sapfan Carl Yerty Brick Project Et tous les autres Qui font ces projets là Ils se fourvoient Les gars Je suis désolé Vous vous fourvoyez Vous confondez Lego ID Avec un concours De technique Et de beauté De perfection de réalisation Avec un concours d'idées Lego ID C'est un concours d'idées Et prendre Des licences Comme ça À Thiers Largo Je pense que Ça a fait un peu Le fond de commerce Pendant un moment Mais là Je pense qu'il calme le jeu Donc je pense que Les gars Il faut vous réorienter Après vous en faites Ce que vous voulez Moi c'est des conseils A pas cher On s'en fout Mais moi Si je devais faire Si je devais faire Un projet Lego ID Maintenant Ce serait le Thermomix Il y a plus de chances De passer avec Thermomix Qu'avec Les seigneurs des anneaux Ou Les nids au musée Etc Voilà Bon J'en termine Parce que cette vidéo Va être trop longue Nostra Brickus N'est pas là Donc il va pas pouvoir nous dire Si je dis trop de conneries Ou pas Mais on en discute Dans les commentaires Vous me dites un petit peu Ce que vous en pensez Ce que vous verriez Un petit peu Pour l'avenir de Lego ID S'il faut changer le plafond Ou pas Pour l'instant C'est pas dans les tuyaux Mais voilà J'étais parti Pour faire une bric-actu Puis après je me suis dit Non mais Il y a trop de choses à dire Sur Lego ID Donc on se fait un gros topo Lego ID ce soir Et puis voilà Je vous dis à très vite Pour d'autres vidéos Review qui arrivent Une bric-actu qui arrive Une vidéo avec un colis à ouvrir Qui arrive Plein de choses Voilà Des bisous A très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz